Hey, coucou ! C'est votre alchimiste fait bien aimé ! Ouais, je voulais vous parler d'un truc. Ouais. Alors en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet au niveau de l'énergie feu. Alors, comment maîtriser l'énergie feu ? Je vais vous faire un petit parallèle avec une anecdote que je viens juste de vivre là. Donc, voilà, en fait, je vais commencer. C'est que, par exemple, quand vous commencez à être énervé, c'est l'énergie feu qui rentre en jeu. Et qu'est-ce qui se passe ? Il faut l'identifier. Pour éviter qu'elle vous contrôle, il faut l'identifier. Alors, par exemple, tout à l'heure, j'étais hyper énervée parce que j'ai passé une super mauvaise nuit. Comme vous savez tous, je communique avec beaucoup de monde. Et c'est pas toujours rigolo. J'ai passé une super mauvaise nuit. Et tout à l'heure, j'ai voulu faire un passage d'âme. Et franchement, il se payait ma tête. Ça m'a énervée. Attendez, je baisse la musique. Et donc, du coup, en fait, j'ai identifié l'énergie feu qui commençait à rentrer en jeu. Alors, première, ça c'est la première chose. Identification. Super. Une fois qu'on a fait ça, il y a la lumière, en fait. Quand on met de la lumière, de la conscience sur quelque chose, ça le neutralise automatiquement. Donc, c'est déjà un très bon point. Ensuite, il y a le deuxième facteur qui rentre en jeu. C'est libérer. Libérer du corps. Sinon, ça se cristallise en vous, sinon. Et au niveau des cellules, c'est très mauvais. Donc, il faut libérer. Et pour libérer, il faut trouver une manière constructive de le faire. Donc, par exemple, vous pouvez faire de la boxe. Vous pouvez aller courir. Vous pouvez aller sauter dans tous les sens. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai sauté dans tous les sens comme une dingue. J'ai fait des pompes. J'ai tapé dans un... J'ai pris un sac tout mou. Et j'ai mis une serviette dedans. Et j'en ai fait un touching ball. Et en fait, de faire ça, ça libère. Ça libère et ça évite de se cristalliser au niveau des cellules. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous sentez beaucoup mieux. Et ça fait en fait une alchimie au niveau du chakra, du troisième chakra. Qui est l'énergie feu. Voilà. Et je voulais aussi faire un parallèle avec... Comment ça s'appelle ? L'expression qui dit ça me pompe l'air. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'énergie feu ? C'est que quand ça pompe l'air, en fait, ça veut dire que... Ça met en relation avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la joie. Et quand vous êtes énervé, donc le troisième chakra du feu, et bien ça vous pompe l'air en même temps. Ça veut dire que ça vous pompe la joie. Et vous devenez tout morose. Et vous devenez tout aigri. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut identifier tout de suite et faire quelque chose tout de suite. Par exemple, les gens qui se mettent en colère, déjà, ça veut dire que c'est un peu trop tard. Ça veut dire qu'ils ont trop laissé l'énervement monter, 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 jusqu'à ce qu'ils fêtent un câble. Et vous pouvez toujours maîtriser à ce stade-là au niveau de la colère, mais ça devient beaucoup plus compliqué parce que l'énergie est beaucoup plus puissante. Alors que si vous prenez dès l'énervement, déjà, ça minimise les choses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des détails. C'est un peu confus. Mais voilà. Je voulais vous partager ça et vous dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal. En fait, le but, c'est de mettre de la conscience sur les choses et faire les bonnes actions au bon moment. Voilà. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura éclairci ce que vous vivez. Parce qu'on vit tout ça. Surtout ceux qui ont des capacités hors normes. D'ailleurs, je fais un bisou à Verouchka. J'ai te fait plein de bisous parce que j'adore, j'adore ce que tu fais. Je t'aime. Voilà. Que ça soit moi, que ça soit quelqu'un d'autre. Prenez quelqu'un qui vous inspire et allez-y main dans la main. Ça fait toujours du bien d'en parler. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux maintenant à avoir des capacités comme ça et ce n'est pas toujours facile. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ce que je vis, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Ah, les petits curieux. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et voilà. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et voilà, bisous, bisous, ciao, ciao.